... Ce qui me gêne, c'est déjà de perdre 40% de pension. Déjà que les pensions ne sont pas très hautes actuellement. Si on travaille toute sa vie et qu'on part à la retraite avec une maigre pension, je pense que ce n'est pas la vision de société que j'ai envie de voir. Il y a des contraintes sur ma vie personnelle. C'est des mobilisations samedi matin à 7h30 sur les ronds-points. Effectivement, si vous me posez la question entre est-ce que je préfère passer un week-end à la maison tranquillement ou me lever pour être demain matin, par exemple, il y a une action à 7h30 à Blaise Pascal. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Tu parles de Laurence ? Oui. C'est 60 euros par le nombre de journées de grève. Alors, c'est 4 journées par semaine, puisque le mercredi, on est à 4 jours et demi. Enfin, moi, je suis à 4 jours, pardon, donc le mercredi, je ne travaille pas. Voilà. Après, il y a la question aussi qui se pose des week-ends. On nous fait peser la menace éventuellement de retirer également les week-ends. On va réduire sur des choses. Comme tout un chacun, quand il a des difficultés financières, on essaye de réduire là où, d'habitude, on peut se faire plus plaisir. Le mot d'ordre, il est clair. Il faut qu'on aille jusqu'au retrait. C'est la seule chose qu'on veut obtenir.